Qu'est-ce qui te pousse, 25 ans après, à reformer le duo avec Jérôme et retravailler ensemble ? C'est un peu les circonstances qui ont décidé. Dans ces cas-là, les circonstances sont toujours propices à nous faire faire des trucs qu'on n'avait pas prévus. Puisque les albums que j'avais fait à l'époque étaient chez Casterman et ils sont passés maintenant aux éditions du Lombard. Je voulais avoir l'autorisation de Jérôme pour pouvoir les faire passer d'un éditeur à l'autre. Il en a profité pour me dire, et si on faisait un nouvel album ensemble ? Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, pourquoi pas ? Et avec l'appui bien sûr des éditeurs, qui trouvaient l'idée tout à fait propice, on s'est lancé dans cette aventure. Alors on va parler de Pavel, votre héros. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un héros, c'est juste un survivant presque. C'est un héros ? Non, c'est un héros pour moi. Ce qui est impressionnant, en tout cas ce qui est important dans l'album, c'est que c'est un artiste. C'est un maître tétoueur. J'ai noté une phrase de Jérôme, il fait dire à un des personnages, à son père de Pavel je crois, le dessin est un art qui consiste à donner forme à l'invisible. C'est presque une déclaration d'amour au dessin, non ? Bien sûr, parce qu'un des aspects de cette histoire, c'était aussi de parler du dessin. Ce qui me tenait très fort à cœur, et j'ai essayé d'amener Jérôme sur ce domaine, ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'est de raconter une histoire qui parle du dessin et qui soit faite en dessin. Ce que je trouvais échapper beaucoup à l'univers romanesque de la bande dessinée. Je trouvais que raconter une histoire en dessin dans la bande dessinée, c'était le lieu idéal, en tout cas pour parler du dessin. Et donc, il y a des tas de propos sur le dessin qui égrainent l'histoire, l'aventure. Mais je pourrais dire qu'au fond, le véritable propos de cette histoire, c'est un propos sur le dessin. Sur comment on peut parler des différents aspects du dessin. Quels sont les différents aspects du dessin que j'ai pu aborder en carrière de dessinateur ? En tous les cas, ces plans de corps tatoués, de corps dessinés, qui eux-mêmes sont dessinés dans les planches, ça donne des mises en abyme intéressantes. Voilà, du dessin dans le dessin, c'était ça aussi qui était intéressant, c'est de voir l'aspect vertigineux du dessin. Alors, on va parler justement des dessins que tu appliques sur ces corps, ces tatouages. J'imagine qu'ils sont précis, tu ne les as pas choisis, c'est un choix, tu vas te documenter ? Non, bien sûr. Ils ont chacun presque une histoire, un sens ? Bien sûr, bien sûr. Je me suis documenté sur les tatouages qu'on faisait dans les goulags, et donc les droits communs se faisaient des tatouages les uns sur les autres, parce que justement, le tatouage avait une valeur de langage. C'était par le moyen du tatouage qu'ils pouvaient se reconnaître entre eux, qu'ils pouvaient savoir à quel clan ils appartenaient, et aussi pouvoir humilier quelqu'un en le tatouant d'une certaine manière, et en même temps aussi que chaque tatoué pouvait exprimer par le tatouage ce qu'il avait vécu, le nombre d'années qu'il avait passé au goulag, quel type de crime il avait commis, quelle position il avait dans le clan. Et donc c'était un registre extrêmement précis, qu'avaient, ou comptent toujours du reste, les droits communs dans les prisons goulags, ou maintenant les prisons russes. Ça a presque valeur de magie, presque, puisqu'on parle de guérison associée à un certain tatouage, le fait que quand ils enlèvent leur tatouage, quand ils sont démunis de leur tatouage, ils perdent presque leur histoire, leur vie. Ils perdent leur histoire, ils peuvent perdre aussi une partie de leur énergie, un peu comme si le tatouage était une force qui s'attribuait à eux-mêmes. À partir du moment où on se tatoue un ours sur soi, on essaye de s'attribuer la puissance de l'ours. Il y a quelque chose de totémique dans l'utilisation du tatouage, qui fait que le tatouage est à voir avec des conceptions plus chamaniques, plus, on pourrait dire, pas primitifs, parce que ce n'est pas primitifs pour autant, mais plus anciennes dans l'utilisation de la magie du dessin. On va revenir un petit peu plus sur Terre après. Oui, si vous voulez, on va sur Terre. Une des choses qui m'a impressionné dans cet album-là, en particulier, c'est l'utilisation des cases panoramiques. J'ai l'impression que volontairement, tu plaçais beaucoup plus de plans très panoramiques, de très grandes cases, comme ça, horizontales. C'était un parti pris ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement au fur et à mesure ? L'univers dans lequel ça se situe, l'univers de la Sibérie, c'est un univers très vaste. C'est des horizons pas possibles. Alors bien sûr, très rude, avec parfois peu de végétation, mais il faut donner cette espèce d'impression d'immensité. Et là, le cadrage panoramique est propice à ça, puisque le panoramique va d'un bout de la page à l'autre bout de la page, comme si ça laisse l'œil pouvoir aller bien au-delà de la case. Donc les pages sont calibrées, je dirais, comme ça, de façon à pouvoir créer des espaces inouïs, avec parfois des espaces de renfermement. La rythmique, parce que c'est extrêmement important dans la bande dessinée, c'est de créer des rythmes. Et le rythme, on le crée visuellement dans la bande dessinée. C'est des rythmes à la fois avec la vibration du trait, bien entendu, mais c'est aussi des rythmes dans la largeur des cases, dans la restriction d'une case, dans une case qui part en hauteur, et puis qui se rattrape dans une case plus petite. Tout ça, c'est une sorte de, je pourrais dire, de symphonie visuelle. C'est un peu comme ça que je l'envisage. Une bande dessinée, c'est un morceau de musique qui commence avec la première case et qui se termine à la dernière case. Et pendant tout ce temps-là, vous devez être pris par un flot visuel qui va vous emmener avec des rythmes différents, des mélodies qui reviennent, qui repartent, qui vont créer des tempos de façon à ce que vous ayez visuellement cette sensation d'harmonie, malgré tout ce qu'on peut raconter à l'intérieur. C'est très réussi, en tous les cas. La notion de rythme, en tous les cas, est très perceptible en termes de lecture. Et moi, je trouve qu'elle est amplifiée par les qualités de ton dessin, à savoir l'expressivité de tes personnages. Et puis, il y a aussi une notion qui est importante pour moi, c'est le mouvement. J'ai l'impression que tu travailles beaucoup là-dessus. Bien sûr, parce que le mouvement, c'est le mouvement où les attitudes, c'est ce qui va donner du crédit, c'est ce qui donne la vie. Au fond, un dessin, c'est des traits qui sont les uns à côté des autres, qui vont créer des formes que tu vas reconnaître comme étant des formes existantes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que ces formes soient animées d'une vie. Pour qu'elles soient animées d'une vie, il faut qu'elles représentent les attitudes justes, par rapport à l'état dans lequel se trouve le personnage, par rapport au mouvement qui se donne. Il faut qu'il y ait une justesse dans tout ça, pour que justement, il y ait une reconnaissance de vie chez le lecteur, qu'il ait l'impression que le personnage lui parle, que le personnage bouge devant lui. est-ce que l'on peut faire la vie? C'est ça, c'est ça ? Mais c'est ça ? Il faut qu'il y ait une vie. Et je ne sais pas si. T'es un peu comme si. Sous-titrage Société Radio-Canada